C'était jour de reprise ce lundi 27 juin pour les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard. Si certains étaient tout sourire de reprendre, l'occasion était donnée de découvrir également de nouveaux visages côté joueurs, mais également côté staff, avec l'arrivée d'Olivier Guégan aux commandes de l'équipe pour cette nouvelle saison. 1h30 d'entraînement intense, souvent sous une pluie battante, proposée principalement d'exercices avec ballon, tout cela sous le regard très très observateur du nouvel entraîneur et de son staff. A l'issue de la séance, l'occasion était donnée de faire un peu plus connaissance avec Olivier Guégan, morceau choisi. Voilà, je pense que toute cette période un peu chaotique a engendré un mal pour un bien et aujourd'hui, on est véritablement très heureux d'accueillir Olivier parmi nous. C'est un coach humainement très appréciable, avec qui le courant est passé dans toute l'équipe. On est heureux de l'avoir, que ce soit avec les joueurs, mais également avec le staff et avec la direction. Et puis d'autre part aussi, je pense qu'il va apporter un renouveau tactique, un peu de sang neuf, etc. Et puis peut-être une dose d'agressivité qui nous a manqué les années précédentes. Et avec des objectifs qui seront bien sûr les plus hauts possibles dans un championnat qui va être compliqué cette année, on le sait. Donc voilà, ça fait beaucoup de poids sur ses épaules, mais on va essayer de tout faire pour l'alléger un petit peu et travailler de concert et faire que les choses se passent le mieux possible cette année. Beaucoup de positifs. Franchement, je suis ravi d'être dans ce beau et grand club. J'ai été accueilli formidablement par que ce soit le président, la direction, mais aussi par l'ensemble des salariés du club. Sochaux, c'est un grand club avec une belle histoire du football français. Je viens avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'ambition et avec énormément de travail à fournir. Après, je ne serai pas seul, mais ça va être un travail d'équipe, que ce soit avec le président et la cellule de recrutement pour composer un effectif compétitif. Mais le président et le club ont amorcé quelque chose ces dernières années. Et l'objectif, c'est de continuer cette nouvelle. Le projet, il est clair, il est précis. C'est de développer aussi les jeunes qui arrivent de la formation pour qu'ils performent en équipe première. Et puis c'est de continuer la progression et à développer les joueurs de l'effectif. Après, comme l'a dit le président, définir des objectifs le premier jour de la préparation, c'est complètement utopique. Maintenant, je peux vous dire qu'on y vient avec beaucoup de détermination et beaucoup d'ambition d'éditeurs. J'ai confiance en ce qui a été dit. J'ai confiance aussi dans cet effectif qui est très intéressant, avec beaucoup de bons joueurs, avec beaucoup de profils aussi de jeunes joueurs à lancer, à performer. et à développer. Donc, c'est un projet qui est très positif de ces dernières années, depuis que les playoffs ont été créés. Il faut un buteur entre 15 et 20 buts. Donc, oui, c'est une donnée importante, mais pas que. Pas que. C'est un ensemble. C'est une dynamique à continuer d'amorcer. C'est une dynamique aussi avec un autre coach, avec un autre staff. et les joueurs auront une ligne de conduite et je n'ai pas de souci parce que je sens que ces joueurs sont très demandeurs. Ils sont fantastiques, qui sont connaisseurs, mais qui sont exigeants. Donc, voilà, il y a un ensemble. Il doit y avoir une connexion entre nous, entre notre direction, nos supporters, nos joueurs, notre staff. Et il faut que tout ça, ça crée quelque chose de très positif pour emmener ce club. Avec deux adjoints qui sont Eric Guérit et Jérôme Monnier. Deux garçons au profil complètement différent, mais deux garçons qui connaissent le très haut niveau, que ce soit en temps de joueur ou en temps d'entraîneur. Je viens avec un entraîneur des gardiens. On vous en dira un peu plus prochainement parce qu'il est en transit. Je viens avec deux préparateurs athlétiques, dont Emmanuel Valence, qui est responsable de la performance, et Sébastien Lopez-Guyat, qui est préparateur athlétique. Donc, on va dire qu'il y a une belle équipe autour de l'équipe. Et les joueurs auront à disposition un staff super compétitif.